Bonjour Gaëlle, bonjour Natacha, merci d'avoir accepté de venir présenter ton nouveau livre « Les cœurs imparfaits » aux 99 membres du programme d'écriture à domicile. Mais c'est avec grand plaisir ! Nous aussi, on est très ravis de t'accueillir dans ce voyage créatif et anti-confinement. Et puis avant de parler de ton livre, j'avais envie de te présenter. Alors de métier, tu es orthophoniste et j'aime à ajouter passionnée et de grand cœur. Tu as exercé dans un cabinet à Putot, c'est d'ailleurs là que nous nous sommes rencontrés, grâce à notre libraire commune Julie de Lamandier. Et puis d'ailleurs, certains auditeurs te connaissent car nous avons animé ensemble des ateliers et tu as été plusieurs fois l'invité spécial du stage breton, Bretagne où tu habites d'ailleurs aujourd'hui. Tout à fait ! Tu habites entre Rennes et Saint-Malo et jusque-là, tu as tout bon ! Super ! Alors on continue sur ton parcours littéraire. Tu as publié quatre recueils de nouvelles aux éditions Belge Quadrature et ensuite un premier roman aux éditions Jasmin pour lequel tu as eu le prix Littérature Lyon's Club du Grand Ouest et surtout tu as été lauréat du Festival Premier Roman de Chambéry. Oui, tout à fait ! Et puis là, nous avons ce nouveau livre qui paraît chez Errol. Et d'ailleurs, je voulais te demander pour démarrer quelles sont les conséquences d'un livre dont le calendrier de sortie a un peu la malchance de correspondre au début du confinement. Alors effectivement, officiellement, il sortait le 19 mars, sachant que le confinement a été annoncé le 17, tu vois. En fait, j'en sais trop rien. Des conséquences que ça aura, tu vois, c'est assez inédit. Donc, on navigue un peu à vue. Et puis, en même temps, ce n'est pas tout à fait la priorité du moment, tu vois, de se préoccuper de est-ce que le livre va exister, se vendre ou pas. Alors, c'est vrai que j'ai eu mon éditrice au téléphone, là, dans la semaine. C'est inédit pour eux aussi. Ils ne savent pas trop ce que ça va donner, pas donner. Elle, elle avait choisi cette date de sortie parce qu'en fait, elle souhaitait sortir le livre un peu indépendamment des grandes rentrées littéraires, tu vois. Donc, en gros, les grosses rentrées littéraires, c'est janvier et puis c'est fin août, début septembre. Donc, elle avait choisi mars. C'est vrai que mars, c'était une date plutôt sympa. Moi, j'étais contente aussi en se disant qu'on avait peut-être une chance de passer un peu entre les gouttes des grandes rentrées littéraires où il y a 600 bouquins qui sortent et où c'est un peu compliqué d'exister. Voilà. Maintenant, la réalité, si tu veux, c'est qu'on sait bien qu'il y a quand même énormément de livres qui sortent au fil de l'année, qu'un livre chasse l'autre et vous risquez d'être pris dans la tourmente des sorties. Évidemment, les suivants prennent un peu la place des précédents assez rapidement et que ce n'est pas forcément simple de durer dans la vie des livres. Alors, écoute, là, pour le coup, on verra bien. Elle dit aussi, elle, tu vois, que de toute façon, les cartes sont rebattues. C'est inédit. Ils ne savent pas. Il y a des parutions qui ont été décalées. Il y a certains éditeurs qui ont fait le choix de décaler des parutions. Eux, ils n'ont pas fait ce choix-là. Puis, je pense que pour le mien, de toute façon, c'était trop tard. Je veux dire, à deux jours près, tout est déjà dans les tuyaux. Les mises en place sont préparées, etc. Donc, il est un peu tard. Écoute, on verra. Voilà. On va le faire vivre, là, tout de suite. Oui, et puis l'enjeu, tu n'es pas celui-là, tu vois. Donc, moi, je suis assez tranquille avec ça. On verra bien. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais, justement, sans déflorer l'histoire, mais nous dire un peu de quoi il s'agit ? Alors, il s'agit de Barbara. Barbara étant une femme active, dynamique, indépendante. Elle a 55 ans. Une vie, elle est prof à la fac. Elle vit seule. Elle aime bien. Elle préfère avoir de jeunes amants que d'avoir un compagnon. Enfin, voilà. Tu vois, une femme un peu indépendante et dynamique qui a fait ces choix-là et qui les assume et qui est plutôt bien dans sa vie avec ça. Et puis, qui est un jour appelée par le médecin de la maison de retraite où vit sa vieille maman. Ce qu'elle ignorait complètement puisqu'elle n'a plus de rapport avec cette maman. Elle a fait le choix de couper les ponts suite à une enfance un peu compliquée avec une maman qu'elle n'a jamais bien cernée, bien comprise. Et puis, elle découvre à cette occasion-là parce que le médecin de l'EHPAD le lui dit en étant persuadée de dire quelque chose qu'elle sait depuis longtemps. Mais il se trouve que non et qu'elle l'apprend à cette occasion-là que sa maman est bipolaire. Et donc, le roman est une variation autour de ça, autour de qu'est-ce qu'on réécrit de son histoire quand on découvre tardivement une donnée qu'on n'avait pas. Qu'est-ce que ça change dans la perception qu'on a pu avoir des événements quand on était plus jeune. Est-ce qu'on accepte aussi de décaler les perceptions qu'on a eues ou est-ce qu'on n'a pas envie ? Oui, c'est ça, parce que là, elle va devoir faire un certain trajet parce qu'elle est sacrément remontée contre sa maman. Oui, elle est très en colère, en fait. Et ça la dérange, en fait, d'être très en colère parce qu'elle pensait qu'elle avait tourné la page. Et puis, ça ravit plein de choses. Voilà, le roman est qu'est-ce qu'elle va faire de ça et comment aussi elle va pouvoir s'appuyer sur des gens qui l'entourent et qui lui tendent des perches pour essayer de faire avec tout ça. Et justement, quand tu as démarré ce livre, est-ce que ton idée, c'était de parler de la bipolarité ou du rapport Murphy ? Alors, pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que la bipolarité est malgré tout un arrière-plan. Non, ce n'est pas le sujet du livre, tu vois. Ce n'est pas un livre sur la bipolarité, c'est un arrière-plan. Pour la petite histoire, je suis partie, moi, d'une anecdote. Je fais souvent ça. Quand je raconte des histoires, je pars souvent de petites choses et puis je construis des histoires autour de ces petites choses-là. Et quand je pars, je sais de quoi je pars, mais je ne sais pas où j'arrive, en fait. J'écris sans scénario, moi. Et là, la petite anecdote de départ, c'est que j'ai un jour une copine orthophoniste qui a posté sur les réseaux sociaux un petit message humoristique et rigolatoire un soir en rentrant en disant, oh là là, non, mais c'est trop la honte. J'étais obligée de me créer un compte sur harlequin.fr parce qu'il se trouve qu'elle avait une patiente d'un certain âge, d'ailleurs. Alors, je ne me rappelle plus si c'était une patiente qui avait fait un accident vasculaire ou si c'était une patiente qui avait une maladie d'Alzheimer. Enfin, je ne sais plus, mais elle avait une patiente qu'elle souhaitait faire lire dans le cadre de son travail orthophonique. Elle avait besoin de ces supports-là. Et cette patiente n'aimait lire que des romans. Donc, la copine ne s'est pas démontée et s'est créée un compte sur harlequin.fr pour avoir des supports à faire lire à cette patiente sachant qu'elle exècre totalement la littérature à l'eau de rose. Et je trouvais que c'était éminemment romanesque et très joli, en fait, comme point de départ de se dire qu'on pouvait éventuellement avoir besoin de supports qui ne nous appartenaient pas du tout, voire qu'on n'aimait pas du tout pour pouvoir rejoindre quelqu'un dans son envie et dans ses besoins de communication et d'échange. Je trouvais que c'était sympa. Donc, je suis partie de ça. Mais bien malin, à mon sens, qui peut deviner que je suis partie de cette anecdote-là pour cette histoire-là ? Parce qu'il en reste quand même plus grand-chose dans le roman. Alors, il en reste un peu quelque chose. Oui, ce qu'il en reste, visiblement, c'est la façon dont on peut se rapprocher de l'autre. Oui, et puis sortir de son domaine de prédilection à soi pour pouvoir rejoindre l'autre. Oui. D'ailleurs, aussi, dans ce livre, on voit que tu parles du rapport mère-fille, mais aussi du rapport à la vieillesse et à son traitement dans l'espace médicalisé de l'EHPAD. Et dans son traitement pas toujours très bon, on va dire ça comme ça, pour ne pas énerver les gens de bon matin. Alors, tes personnages sont des personnages, moi, ce que je vois, c'est que même s'ils sont évidemment chacun très différents, c'est pas des personnages révolutionnaires, mais tous ont en commun d'affirmer leur voie personnelle, de ne pas vouloir rentrer dans ce fichu moule qu'on voudrait leur faire suivre. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que... Quand je déroule une histoire, je te disais, je peux partir d'anecdotes, mais souvent l'anecdote me mène au personnage et les personnages me mènent à la narration complète de l'histoire. C'est-à-dire que j'ai besoin que les personnages... En même temps, en le disant, je me dis que c'est un peu stupide, mais j'ai besoin que les personnages existent pour pouvoir dérouler complètement l'histoire, pour avoir du matériel narratif. Et en même temps, ces personnages ne s'incarnent que dans cette histoire-là. Tu vois, c'est pas des personnages indépendants d'une histoire. Alors, les deux sont quand même très reliés et très interdépendants. Donc, ça a un côté un peu artificiel de les différencier. Mais malgré tout, j'ai besoin d'avoir les contours des personnages pour pouvoir avancer dans l'histoire. Est-ce que tu fermes comme Simonon des fiches personnages avant ? Ça va pas tant que ça, en fait. Je les ai plutôt en tête et je les ai plutôt en... Je les ai plutôt dans le bide. Je sais pas comment dire ça, tu vois. C'est-à-dire que je les ai plutôt en viscéral, en fait. C'est plutôt du ressenti, les personnages. À la limite, savoir s'ils sont bruns ou blonds ou roux ou grands ou petits ou gros, ça m'emmerde un peu, en fait. J'ai envie de te le dire de manière définitive. C'est-à-dire que c'est plus des traits de caractère ou des fonctionnements ou des ressentis. Et effectivement, c'est souvent des ressentis un peu à la marge, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des... Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas des grands révolutionnaires. C'est pas des personnages totalement underground ou décalés ou... C'est des gens qui savent faire avec le monde tel qu'il est foutu, tu vois. Et qui s'offrent une marge de liberté, on va dire. Qui s'offrent, voilà. Qui sont pas dupes, en fait, de ce monde-là, je te dis. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, dans ton écriture aussi, il y a comme quelque chose que je définirais de doucement ironique et rebelle. Il n'y a pas que les personnages qui sont comme ça. Il y a même l'écriture qui est comme ça. Alors, ça, ça me plaît bien que tu le dises. J'aime beaucoup ce truc-là. Mais j'en sais rien. C'est-à-dire que si tu me le dis, je suis contente. Mais c'est pas forcément mon intention de départ. C'est-à-dire que je commence pas à écrire en me disant « Alors, je vais faire un truc un peu doucement ironique, mais gentil quand même. » J'en sais foutre rien, en fait, tu vois. Mon boulot, à moi, c'est de construire du narratif. C'est de construire une histoire qui se tient, qui embarque les gens, idéalement, avec un début et une fin, avec éventuellement des rebondissements au départ, et de faire en sorte que cette histoire, elle véhicule quelque chose qui me convient en termes de contenu et de sensibilité, tu vois. Mais ça se construit au fil de l'eau. Je suis pas sûre d'avoir une intention particulière au départ. Le ressenti et le « qu'est-ce que ça donne à l'arrivée » et « qu'est-ce que ça fait à l'arrivée », ça appartient au lecteur, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment une plume que tu mets au service de l'histoire. Oui. Je pense que je sais pas faire autre chose, tu vois. Porter un message ou vouloir transmettre absolument quelque chose. J'ai pas de problème avec les gens qui ont l'intention de faire ça, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui savent le faire. Je pense juste que moi, pas. Je sais pas. Donc, ils sont probablement, comme tu dis, tu as parlé de l'avoir dans le bide. Il y a probablement des choses qui sont en toi et qui sont là, qui naissent, que tu fais naître par l'écriture de l'histoire. J'entends tout à fait ça, tu vois. Mais je ne pars pas en me disant, il faut absolument que je délivre ce message-là. Parce que je pense que si je fais ça, sincèrement, ça va être très mauvais à l'arrivée. Voilà, parce que ça va être, pour le coup, quelque chose d'artificiel et de fabriqué, vu la façon dont je travaille. Et si je commence à faire de l'artificiel et du fabriqué, ça va être pénible, quoi. Oui, bien sûr. Gaëlle, pour terminer, je voulais savoir s'il y avait une question que tu avais très envie que je te pose. Je vais te répondre ce que je réponds habituellement quand on me fait ce coup-là. C'est que je sais pas, je suis nulle. Pourquoi ? Natacha. Donc, juste, je veux bien que tu me demandes à quel moment on aura l'occasion d'aller boire un coup ensemble. Parce que ça, je pense qu'on attend tous ça avec impatience. Oui, je pense que dès que le confinement sera fini, on se donne rendez-vous, c'est promis. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Natacha. Merci. 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 Merci.